Bonjour Youtube, je me suis goré de bouton. Alors, vous remarquez peut-être de subtils changements. Nous sommes passés sur StreamLab OBS, on va voir ce que ça donne. Je vous promets, ça devrait à peu près marcher. Je vous promets. Alors, souvenez-vous, on avait tué le maître. Le maître de Seville. Il s'appelle juste Prince des Ombres, d'accord. Donc, on l'avait tué et Seville, maintenant, est libéré, délivré. Donc, on ne va pas se gêner pour parler au prince, voir ce qu'il a à dire par rapport à son comportement. Ah, c'est parce que... Ben, vas-y. C'est vrai qu'ils avaient, voilà, ils avaient des... Une ombre dans les ombres, un touchable. Ah, c'est la traduction en anglais de Hamster, je ne suis pas sûr. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de Drop2Frame. Bouge ta tête, on verra tout ça. A mi-chemin entre la similité et le sarcasme. Vous avez peut-être peine à croire, mais en d'autres circonstances, j'aurais aimé pouvoir vous l'essayer, oui. Hum, se sont mis en branle. J'ai été contraint d'agir. C'est pourquoi j'ai planifié votre... malheureux suicide. La subtube. Et que tu ne pouvais rien contre lui. Ah, ah. Vous n'êtes qu'un remous, elle est là-bas. J'essaie vraiment de vous de comprendre. Un vol de dragon, je lui ai demandé pour quelle raison il emploie ce terme de manière aussi acerbe. Et lui répondre que le prince est toujours presque s'acheter sur bientôt la mère des dragons. Oh, c'est Khaleesi. C'est la mère de dragon. La mère des dragons. Je rappelle que les... Les lézards ne sont ni plus ni moins que... Alors, ce n'est pas la dégénérescence, c'est... C'est des dragons qui s'ignorent, on va dire. Avec leur plein potentiel, les lézards deviennent dragons. Rappelez-vous, on avait croisé un dragon au tout début du jeu. Voilà. Ils étaient autrefois des dragons. Mais les lézards... Elle a toujours su que nous pourrions redevenir des dragons. Un jour, un homme et une femme à la peau rouge viendront au monde. Et de leur nom naîtront les plus grands dragons du monde. C'était la maison de l'ombre. Et j'étais parfaitement dans mon rôle. Je voyais les pièces avancer sur l'échiquier. Je l'ai laissé faire. Quand elle oeuvrait pour le bien, les jours renversaient lorsqu'elle oeuvrait pour le mal. Même si pour cela, je devais faire le mal. Oui, ça c'est une phrase extrêmement profonde de notre ami Christophe Lambert dans Beowulf. C'est pour combattre le mal, il faut être le mal. Merci Christophe. Jouer le jeu, il sait peut-être autre chose se trouve. Lui dire qu'il semble avoir raison. Eh bien, trop dangereuse pour continuer à vivre. Lui dire que l'heure est venue de tuer ce fumier. Alors, il est déjà mort. Je pense que je vais le faire. Je suis le prince de la ronde. Je suis le prince de la ronde. Ton rôle dans cette histoire est terminée. Je suis le protagoniste de la ronde. Sada, tu es hors de l'option, master de la shadows. Le prince de la shadows, c'est en train de déranger. Ah ! Et si le cardinal est bien été corrompu par le cercle ? La magie brillatoire, mais ce n'est pas qu'il y a à retrouver ! Il est l'incarnation des cauchemars sortis du royaume des rêves et lâché dans la réalité ! Ne sous-estimez surtout pas cette créaculture ! C'est le saviour de tous les lizards, le prince roi. Je serai l'empereur, oui, des lizards ou des dragons. D'accord, alors à la base c'était pour Sébile que je voulais parler. Lui il demandait quel arbre doit être rabattu, alors c'est l'arbre des elfes ! Voilà ! Alors, parlons à Sébile de tout ça ! Elle est libérée du maître ! Elle doit se sentir bien ! Quelle est la suite du programme ? Lui dire ce que vous êtes sûrement de demander, comment ça revient ? Son maître et la sécrature ! Lui dire que ça vous touche beaucoup, qu'elle ne vous fasse suffisamment confiance pour révéler la chanson qui contrôle sa cicatrice ! Après tout, il y a des histoires... Elle voit une gorge ! Alors que ses yeux se mettent à peurer ! Je sauvegarde, j'accepte ! J'accepte de l'alcool ! Bien sûr ! Il se fasse ! A bientôt les douleurs se courent sur vos yeux aussi ! C'est pas mal, c'est-tu ? C'est tellement bon ! Maintenant ! L'épic de... Le Master et les Stars ! C'est comme une opéra mélodramatique ! Il y avait, bien sûr, quelque chose qui s'est impliquée. Il a commencé quand j'ai apporté dans la salle dark. Il a retiré ma blind-folde et encore, je ne l'ai pas vu. Il était aussi plus dure que tout le monde. En revanche, je l'ai entendu, je vais te donner les ordres ! C'est un beau ! Comment il venait à regretter ? Le Master a dit le rêve un rêve ! Et donc, il l'a fait. Il s'est assis là. J'ai pu sentir ses mains sur ma tête. Il a brûlé, comme si en paix. Je ne savais pas ce qui s'est passé, jusqu'à ce que j'ai brûlé, quand il a brûlé le design de la peau dans mon flesh, mais... Et tout le temps, le Master a regardé dans le silence dark. secoué la tête en lui disant que vous n'avez pas idée que ça se pose un tel cortège d'horreur. Ah ! Comme je l'ai dit avant, je ne sentais pas exactement comme un kiss. Donc, une fois que le scarring a terminé, et que le pain a commencé à fader, la formation a commencé, quand elle s'est terminée dans sa bouche. J'étais jeune, forte et intelligente, comme vous le savez, je ne manquais pas de qualités, bref. J'ai vécu dans la Lune Noire pendant je ne sais combien de temps, des années peut-être, et là, je me trouvais dans un bois, dans les arbres. et je me haïssais. J'ai bien dessiné, mais je ne résistais pas aux chants du maître. Je l'ai fait souffrir inutilement. J'ai dû frapper encore et encore, alors que c'est bon, vous avez la forêt d'horreur. Quand ça a été fini, je suis retourné jusqu'au maître, pris ça. Il m'a dit que j'avais fait du bon travail hier, et que je serai encore plus efficace la prochaine fois. Le maître et la cicatrice, lui dire que c'est là une histoire qui mérite d'être effacée. Ah, elle est contente. Le maître est mort. Le maître est mort. Oh, encore. Oh, la petite rassure. Oh, honey. Oh, mon petit miel. Elle. Mais, darling. Vous voyez, il manque des 2-3 mots qui font la différence dans les traductions. Si vous m'embrassiez. Si vous m'embrassiez. Alors là, j'avoue que je reste tenté. Je reste tenté par un petit bisou à Sébile. Je joue une femme, mais bon, si on peut avoir des romances, c'est effectivement Sébile que j'aurais choisi. Come here. Un kiss. Un sweet. See ? I told you we should do this again some time. D'accord. Lui dire que vous aimeriez discuter des récentes révélations qu'elle affirme. Le maître est mort. Elle est enfin libre. Lui demander comment elle se sent maintenant qu'elle a atteint son objectif. Une sensation. Magnificent. Oh... Pas besoin de traduire le magn... Si un peu pas vrai. Mais... Vous regardez, une incantation magique curative en mettant la main sur la plaie. Lui dire que vous êtes très fière d'elle. Très fidèle. Ah bah écoutez, je viens de l'embrasser. Bon bah salut, je suis fidèle quoi. Je suis lassie. Lassie chien fidèle. Elle prend. Elle prend. Elle prend. Elle prend. Elle prend. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Je vous donne à tout. Non ! Non. Je n'ai fait que t'aider. Tu ne me dois rien. C'est ce qu'on m'appelle être. Bisous, bisous. Alors on s'est reproché d'elle pour lui faire des bisous. Ah elle éclate de rire. Eh bah on a fini les dialogues. Sébile est libre. Et on lui a fait un petit poutou. Alors on va parler maintenant avec le prince. Alors lui demander ce qui devrait advenir de la maison des ombres. Maintenant que le prince des ombres n'aura un autre maître la place. Ah non. Bah il existe depuis. D'accord. D'accord. Il est mort. Je vérifie quand même avec Sybile. Lui dire que vous aimeriez discuter des récentes révélations sur la première. C'est un dialogue qu'on n'avait pas encore fait. C'est parti. Lui dire que si les récentes révélations vont leur réfléchir. Oui. 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 Tout ça. Sérieuse. Ça a été rigoureux. Oui. C'est un ombre. Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, c'est vrai. Oh oui ! Elle était toute nue. Mais toujours, elle me retrouvait. Les héritiers, je veux dire. Toujours, l'arbonneur me rappelait. Je savais que, oui, viendrait le moment où je perdrais définitivement liberté, oui ! Ah, elle n'a jamais connu, en fait, voilà. La cage dorée, si je puis dire. J'étais épuisé et je saignais de multiples endroits. Les grenouillements des hommes. Lui prends le bras pour la réconforter, voilà. Oui. Et puis le silence, après moi. Even those barbarians didn't dare speak in the presence of the master. But I'll not speak of him in his methods. Not now, anyway. If ever. Euh, ok. Là, on a vraiment fait le tour. Et l'os, bon, bah, l'os, on verra ça plus tard. Pour l'instant, la vidéo a commencé. On n'a pas bougé notre fieu. Ce qui est chiant. Et je crois que lui, on n'a rien à lui dire. Donc ça devrait bien se passer. C'est bien lui. Oui, c'est moi. Lui faire remarquer, il dirait bien qu'il a échoué. J'aurais absorbé... Oh, absorbé ! J'aurais absorbé son arme si, toutefois, j'avais besoin d'une arme. Mais ce n'est pas le cas. Bon, bah, du coup, on a fini dans le coin. Euh, coin, coin. Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, aller dans la grotte, maintenant ? De l'or. Merci. Attendez. Alors, ce n'est pas par là. Ce n'est pas... Oh ! Je l'avais pris, ce coffre, hein. On va aller vérifier. Oui, oui, je l'avais... Bah non, sinon, je l'aurais téléporté. Oui, bah, je l'ai pris. Le reliquaire est déjà fouillé. Qu'est-ce qu'on a à fouiller, au fait ? Ah oui, l'entrée de la grotte, on ne sait pas ce qu'il y a à y foutre. Quel coin, je n'ai pas fait, en fait. On a fait les nains. Ah non, la grotte mystère, elle est là. Alors, c'est quoi, ça ? En gros, il y a tous les temples. Vers le cœur. Oui, bah, on sait. Attendez, parce que là, il me manque un truc. Il avait dit qu'on devait retourner au bateau. Alors, je ne vais pas me gêner, en fait. Je vais juste retourner vite fait au bateau. Il voulait qu'on discute avec lui, maintenant. S'en gardons. Et il a peut-être des prix intéressants. Bonjour. Où est-ce qu'il en est, avec un autem ? Ok, bah non. Est-ce qu'il a des trucs ? Ouais, pour Séville. On va voir ce que ça donne. Oh, les dégâts ! Ah oui, d'accord. C'est pas très cher. Dextérité. Elle perdrait 3 d'initiative, quand même. Mais, il y a beaucoup trop de dégâts pour se permettre de ne pas la prendre. Ok. Ça, c'est quoi ? Géonécro. Ouais, donc, pof. Force art de la guerre, c'est rigolo. J'aime bien. Ok. Vraiment, je ne vends que ça. On va vendre ça aussi. Équilibre avec du pognon. J'accepte. Et il y a aussi, voilà. Tout ça doit repartir. Je vais redonner ça à mon perso principal. Parce que c'est lui qui est le plus en troc, je crois. Troc 1, 0, 3, 2. Oui. Non, pas celui-là. Toujours, hein, les gestions d'inventaire, mais... Je ne sais pas s'ils auraient pu faire quelque chose de plus optimisé. Alors, c'est toujours cette notion de poids qui fait chier. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, donne l'argent. Voilà. Et on continue. Je déconne pas, en fait. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me fait, quand même, une grosse quantité d'argent supplémentaire si j'utilise un perso qui a beaucoup de troc. Donc, c'est pour ça que je... Tant pis, hein. Ah, bah, cette première vidéo, elle sera... Voilà, elle sera dégueulasse. Vous avez l'habitude, maintenant. Oui, ta gueule. Merci pour l'argent. C'est bon ? Il n'y a plus rien à deal ? Ok, c'est bon. Il n'y a plus rien en Mr. Good Deal. Pourquoi j'ai ça, moi ? C'est pas pour le prince ? Et le prince, il s'en fout, c'est ça ? Ah, bah oui, le prince, il s'en fout. Bien, bien comme il faut. Alors, la petite dague. Oui. Alors, du coup... Gérer les runes. On retire la rune. On est très content. On va... Ah, d'accord. Comme c'est pas son inventaire, elle en veut pas. Tac. Voilà. On gère la rune. Voilà, on inverse juste les deux armes pour être sûr. On remet celle-là, parce que c'est les dégâts. Les dégâts. D'ailleurs, il faudra penser à combiner... Pour faire les dégâts de poison. Est-ce que j'ai toujours un truc de poison quelque part ? Ouais, bon, au pire. Ne t'inquiétez pas, on va prendre n'importe quoi. Voilà. Petite fiole de poison. Tout va bien. Nice. Grenade. Ce n'est pas pour toi. Petite cachotière. Grenade. Ce n'est pas pour toi. Ajouter aux marchandises. On va discuter avec les deux autres, hein, aussi. Tant pis, hein, c'est la... C'est la vidéo chiante. Passez à la suivante. Bonjour, au revoir. Voilà. Excusez-moi. Reprendre. Ah ! La deuxième. Ah, intéressant, mais ça ne vaut pas le coup de l'acheter pour si peu. Ça ne vaut pas le coup de l'acheter pour si peu. Par contre, l'anneau, oui. Putain, mais ils ont des casques terribles, mais pas les bonnes stats. Putain, c'est horrible. Force d'ex, furtivité, initiative. Bon, on va pour la deuxième. On compense. On compense avec du pognon. Ah, c'est billet. C'est refaite. Un petit stuff. Deux armes. Voilà, double ambiance, hein. Gérer les runes. Tout pareil. On retire. On est content. On donne à Sébile la nouvelle d'Adag. Putain, elle va faire des dégâts absolument colossaux. Tac, 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 c'est fait. Du coup, ajouter aux marchandises. Ah oui, tiens, l'autre Dag, elle est où ? La Dag de Sébile, là. La Dag de Sébile, là. La Dag de Sébile, qu'on aurait pu revendre. Pourquoi Sébile ne peut pas prendre ça ? Ah, il faut 5 en métamorphose, quand même. Quelque chose en tête, darling. Quelque chose en tête, darling. Hop, pognon. Merci. Bon, on aura juste acheté... Je suis un peu déçu, quand même. Je m'attendais à acheter plus de... Un petit peu plus de... Merde, combien. Je m'attendais à peut-être un peu plus de stuff de la part de Sébile Corp. C'est parti. Parfait. Alors, il n'y a pas de... Pourquoi je ne peux pas aller au temple ? C'est une blague ? Pourquoi je ne peux pas... D'habitude, on peut TP. Alors, je suis allé dans le temple des orques. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'on bute. Les nains, on a fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Alors. Eh bien, très simple. Lisons le journal. Mon histoire. Non, ça, on s'en fout. Ouais, donc on a tué le prince. Tout va bien. Reste à découvrir où le dernier se cache. Oui, alors ça, ça va être facile. Ah, est-ce que ça ne serait pas dans la grotte à la con ? Une grotte au pied de la montagne. C'est ça. C'est la crotte. C'est la crotte. L'entrée de la grotte. Alors, elle est où ? Ce n'est pas celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Il n'y a pas plus proche. On va aller là. Petite épée. Et on va descendre par là. Ok, c'est la relique qui sent. Donc, il faut qu'on aille plein sud. Donc, le sud, c'est par là, je crois. Absolument pas. Ça, c'est le nord. Donc, le sud est en face. Ça me paraît logique. Soit. Alors, descendons. Vite. Après, on est peinard. Je veux dire, on a quand même fait un petit nettoyage sur l'île. Il n'y a pas grand monde qui va nous faire chier maintenant. On va dire que j'ai joué l'efficacité. Ah si, il y a elle qui me tremblote. On pourrait la tuer. Mais non, on n'est pas à ce point-là. Un enfoiré. Elle était où, la grotte ? Elle n'était pas par là. Non. Elle était plutôt dans la côté verdure. Avec un troll à la con à la garder. C'est elle-là. Oui. Ici. Souvenez-vous avec l'hôtel à la con. Où je croyais qu'il fallait de... Alors, excusez-moi la vulgarité. Où je croyais qu'il fallait foutre du sang dessus. Et pas du tout. Alors, vous êtes où ? Dépêchez-vous. En tout cas, j'aurais dû regarder le DPS. Mon DPS. Mon Dot. De Séville avant le... Avant de lui donner ses deux nouvelles dagues. Parce que je pense que... Grosse ambiance. Ok. Alors, du coup. Il faut lui équiper de la capuche. Si je me souviens bien. Ah non. Elle est déjà équipée parce que la capuche était relativement pétée. Alors, le regard intimidant, c'est rigolo. Mais c'est celui-là qu'on veut. Et c'est un raté. Non mais je... Voilà. J'étais pas... J'étais pas à porter... Merde ! Du coup... Est-ce que vous le voyez au moins ? Ah non ! Le temps de recharge. C'est pas moi. Il est caché derrière moi. Par là, là. Temps de recharge. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Putain. C'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça ? Mais ça, tout le monde s'en branle. Alors, du sang, du sang pour mes lames. On avait fait pleuvoir du sang et il s'en branle. Ah mais pour moi, c'est juste une illusion. Ah ! Je le savais ! Voilà. Je vous avais dit que j'étais pas à porter. Ok, bon. On fait les fonds de tiroir, comme d'habitude. Pour faire proc, le porte-bonheur. En vrai, qu'est-ce qui m'intéresserait, maintenant ? Oh là ! Ça a l'air d'être des grosses ambiances chez vous. Qu'est-ce qui m'intéresserait comme stuff ? Ah, c'est vrai qu'un casque... 13. Alors, qu'est-ce qui est de bas niveau ? 13, 14, 13. Ouais, bon, tout est de bas niveau, quoi. Surtout le niveau du streamer. Oh, je l'ai pas runé, celui-là. D'accord. Non, mais... Faut arrêter, hein. Par contre, avec Loth, elle a tout ce qu'il faut. Même si ses items paraissent un peu ridicules, elle a tout eu depuis le début. C'est bill, commence à être bien. Bon, en vrai, on s'en fout, hein, du stuff. Oh. C'est bill. C'est bill. Je ne sais pas de faire ça parce que... On ne sait jamais. Pourquoi j'ai envie de chanter du... Non. Parce qu'on ne sait jamais. Non. Non. Non, si vous avez pensé à ça, vous avez perdu. Bravo. J'ai perdu le premier, j'en conviens. Mais... C'est un cul de sac. Donc, allons-y. Du jus de pomme. Il n'y a pas à juste boire. Parce que moi, je vois du jus de pomme dans la rue, je ne prends pas le... Non, bon, je vois du jus de pomme dans la rue, j'avoue, je n'y touche pas. Je n'ai pas envie de prendre le verre, le foutre dans mon sac à dos pour ressortir, pour boire mon jus d'orange. Je le bois direct et voilà. Le spirit de la prière de la majesté se situe sur la terre. Ses mains se plaitent derrière sa tête. Elle se plait un regard sur la source. Et puis, elle finit. Peut-être qu'elle est suivante. Elle est suivante. Elle est suivante. Les morceaux de chair. Alors, on en souvient, mais finalement, les morceaux de chair, c'est juste intéressant pour le lore. Ce n'est pas vraiment pour les pouvoirs que ça fait. Les os. Alors, les os, si je me souviens bien, en poudre, machin, truc mûche, ça fait des belles choses. Alors, mais c'est pour les enchantements. Mais je dois avouer que l'artisanat dans le 2, là, je le maîtrise moins que dans le 1. Qu'est-ce ? Ah ben, il n'est pas que blafard. Il est aussi bien écorché. Écorché vif. Eh ben, nous verrons ça dans la prochaine vidéo, bien sûr, amis de YouTube. Des bisous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada